On s'attaque aujourd'hui à la vidange d'un ML320 CDI. Pour cela, il vous faudra 8,5 litres d'huile, d'un filtre à huile, d'une clé spéciale pour retirer le filtre à huile, d'une clé de 13 pour retirer l'écrou du carter d'huile, et d'une clé de 10 pour enlever le cache sous moteur. Alors, nous allons ouvrir le capot avec la languette rouge qui se trouve ici. Ce qui nous permet d'avoir l'accès au bouchon d'huile qu'on ouvre, puis au filtre à huile qui se trouve ici plus tard. Bien sûr, la vidange se fait à moteur chaud, pour que l'huile soit liquide. L'huile pour la vidange se trouve juste en dessous de ce cache moteur. Pour cela, il vous faudra enlever 10 vis de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'huile se trouve au devant du véhicule, en dessous du moteur. Pour le vidange, il faut une clé de 13, qu'il faut dévisser sans ce contraire d'une aiguille du montre. Il faut prévoir un grand récipient pour ces 8,5 litres d'huile. Voilà le filtre à huile. Et là, il faudra enlever le joint, et mettre le nouveau filtre à huile, puis le remboîter. Voilà le filtre à huile. Il faut enlever le joint. On remet le nouveau, on habile d'un petit peu d'huile. Et on le remet à sa place. Pareil pour le petit. liberté. Le petit peu. Le... Et fournir avec. Côté écriture, intérieur. On retourne de l'autre côté. C'est bon, il est serré. L'huile a arrêté de se vider, on peut remettre la vis du carter. Il est serré au sens d'une aiguille d'une montre. J'utilise du 540 C3, il faut bien mettre du C3 pour le filtre à particules. Du 540, c'est parce qu'elle a 180 000, donc on peut utiliser du 540. Là, je vais mettre 8 litres. Après, je vais regarder par rapport à la jauge, s'il faut rajouter ou non. Normalement, c'est 8,5 litres. Pour mettre l'huile, je vérifie la jauge d'huile pour voir le niveau. Ici, elle est entre les deux, donc elle est bonne. On peut arrêter ici. Pour la mécanique, on peut attaquer la remise à zéro. Pour cela, on met le contact. On arrive sur ce menu où on voit le kilométrage. On appuie trois fois sur R. On arrive sur le voltage. On appuie sur ce bouton-là. On peut voir « Donner service ». On peut vérifier combien il nous reste avant la vidange. Ici, elle est dépassée depuis un moment. Retour. On descend. Avec le moins. Sur confirmation. Et on confirme sur le bouton-là. Service complet. Annuler service. Complet. Annuler. On va sur service complet. On valide. Service confirmé. On peut repartir dans le menu. menu service. Calculé en cours. Puis « Donner service ». Valider. Et là, on voit la prochaine vidange dans 20 000 km. C'est tout bon. C'est tout bon. Mon đến cuanto. Enf Unknown usule. Et là, on voit. ��ade.